Pour vous, c'est quoi avoir une bonne santé dans le sport ? Alors, être en bonne santé dans le sport, c'est une très bonne question. Déjà, il faut faire attention à ce qu'on mange, pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Donc éviter tout ce qui est McDo, enfin je ne sais pas, de pub contre eux, mais il faut éviter absolument ce genre de fast-food. C'est aussi une question de bien s'hydrater, quand on fait du sport, voire de l'eau, d'accord ? Il ne faut pas faire non plus d'excès sur, par exemple, une chose qui n'est pas bien, c'est le tabac, par exemple, fumer. Ce n'est pas bon de fumer quand on fait du sport. Tout ce qui est aussi des boissons alcoolisées, enfin c'est des choses quand même qui sont importantes. Si on veut être sportif de haut niveau, on doit faire attention à son hygiène de vie. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de, entre guillemets, d'être en bonne santé. Donc tout à l'heure, vous avez dit que le sport allait remplacer les médicaments. C'est une nouvelle donne qui a été mise en place par l'État, par le ministère de la Jeunesse et Sport. En fait, le médecin va pouvoir prescrire des séances de sport avec des coachs sportifs qui sont certifiés à ça. Et ça sera remboursable par l'assurance maladie, donc la sécurité sociale. Pourquoi vous devez faire un planning nutritionnel ? Alors, lorsqu'on s'occupe de sportifs blessés, il n'est plus en activité physique, donc il ne se dépense plus. Donc il a tendance à prendre du poids. Donc le bilan nutritionnel est fait avant la blessure, mais aussi lorsque le sportif blessé est en période de rééducation, de kiné, de réathlétisation, réentraînement, afin qu'il ne prenne pas de poids, par exemple. Ça permet aussi de soigner aussi rapidement la blessure. C'est mettre en gros toutes les chances du côté de l'athlète pour qu'il revienne rapidement à la compétition. Est-ce qu'il y a différents plannings nutritionnels ? Oui, 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 tout à fait. Il y a différents plannings nutritionnels. Tout ça en fonction des besoins nutritionnels de chaque athlète. Certains ont besoin de viande, d'autres de poissons, de manger des féculents. Certains n'aiment pas forcément les féculents, donc ils font trouver d'autres choses. Donc oui, il existe plusieurs bilans nutritionnels. en fonction des personnes qui sont blessées. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Écoutez, non, ça m'a fait plaisir de me faire interviewer par votre équipe. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.